... Cette question, je l'ai posée dans la mesure où on nous a présenté des documents d'urbanisme qui sont des documents proposables, donc finalement, tout à fait démocratiques au vu d'une concentration comme celle-ci pour un projet comme celui-ci. Je l'ai posée parce qu'on est dans un projet privé, que la concertation, elle est faite de manière volontaire, ce qui est une bonne chose. C'est pour ça qu'il y a aussi, finalement, certaines choses sur lesquelles j'ose avoir au niveau des dérivants. Mais cette question-là, je l'ai posée dans la mesure où le projet, il est sur un ensemble géographique important, dans une localisation où il y a des enjeux environnementaux et patrimoniaux très importants. Il y a une forte fragmentation qui est liée, finalement, au périphérique, qui fragmente aussi les espaces paysagers. Et il y a cet ensemble, finalement, cet ensemble végétal qui est inclus dans le projet, qui doit être, je pense, non pas vu comme un élément de vente du projet, mais bien comme un élément, finalement, cohérent dans une échelle métropolitaine, et je dirais plus régionale, avec des documents comme le SRCE, par exemple, le schéma régional de cohérence écologique, qui devrait être pris en compte dans ce projet, parce que, justement, ça permet de lier le projet, non plus à un ensemble métropolitain, mais à un ensemble départemental et régional. Et notamment sur la trame noire, parce qu'on est sur un site d'événements sportifs qui présentent des nuisances aussi bien lumineuses en termes de l'événements normaux. Que ce soit physiologique pour les riverains, mais aussi pour les espèces, on va dire, les espèces faunistiques. Donc c'était aussi important de, je pense, poser la question, savoir est-ce que c'était pris en compte. Il y a aussi la question de la trame blanche, qui est un élément qui n'est pas encore trop développé en France, puisque c'est finalement des études hollandaises qui le développent en premier. Mais c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte. Donc ça a été pris en compte par, justement, les études réalisées par la SCE sur les nuisances sonores, et de toute façon, qui sont tout à fait obligatoires dans le cadre de l'événement de l'événementale. De toute façon, ces éléments-là sont discutés par la suite par les décideurs en termes d'environnement qui sont l'autorité environnementale.